Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Exaltée avec moi l'Éternel, célébrons tous son Saint-Nom. Tous ceux qui méritent mon louange. Tous ceux qui méritent mon adoration. Tous ceux qui méritent mon adoration. Je m'éleve ton nom. Yahweh, Yahweh. Tout ceux qui méritent mon louange. Tout ceux qui méritent mon adoration. Tout ceux qui méritent mon adoration. Je m'éleve ton nom. Yahweh, Yahweh. Je m'éleve ton nom. Yahweh, Yahweh. 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 Aujourd'hui, le thème de ce qui me représente aujourd'hui, c'est de l'ordinaire à l'extraordinaire. Je te rappelle que Jésus-Christ, avant qu'il ait choisi son disciple, il passe toute la nuit en prière, selon Luc au chapitre 6, verset 12 et suivant. Et quand le jour pour apparaître, il faut choisir 12 hommes ordinaires. 20 personnes qui le connaissent pour abandonner, pour traiter, et qui ont des faiblesses. Mais n'empêche, il faut choisir eux. Et nous faisons un petit tour d'horizon avec les disciples. Nous prenons d'abord André. André, c'est un homme de réseau. Un homme qui a beaucoup d'amorations. Au départ, il était un disciple de Jean-Baptiste. Mais quand Jean-Baptiste désigne Jésus-Christ comme étant le Messie, André se lit de loin et il ne peut pas trouver son frère, Simon. Il dit, il te connaît, il trouve le Messie. Et il n'est pas pour Simon, donc, à Jésus. Nous trouvons qu'il, dans les évangiles, André n'est pas toujours mentionné tout seul. Il n'est pas un individualiste. Mais il est un homme bien discret. Et cependant, il travaille en équipe. Il y a une personne qui est intéressée avec les autres personnes. Et très souvent, il n'y parle pas de même personne à Jésus-Christ. Cependant, Simon lit un petit peu le contraire d'André. Simon lit toujours impulsif, dynamique, ardent, indépendant, extraverti. C'est très souvent l'homme qui parle un petit peu après qu'il y réfléchit. Et il a aussi, sans doute, des sautes d'humeur. Mais néanmoins, il est poursuivre le Christ. Et Simon lit de nature, il est plutôt un aventurier, un explorateur pour bondir. Et puis, nous gagnais les deux frères, Jean et Jacques, fils de Zébédée. Et nous connaissons, appellent eux les fils de Tonnerre. Le papa a un petit beau gars de pêcheur, et il a une personne qui travaille avec eux. Et ces deux hommes, qu'ils appellent eux fils de Tonnerre, voilà qu'un jour, il a un caractère bien trempé, qu'il le Christ faisait traverse un endroit en Samarie. Et qu'un Samaritain n'a pas trop accepté les yeux de passage. Et voilà qu'il est deux garçons pour dire comme ça, avec le Christ. Est-ce qu'il a envie de nous commande le feu du ciel pour consommer les Samaritains ? Donc, c'est un petit peu jeune, fougueux, irréfléchis, immature. Et aussi, c'était aussi deux jeunes ambitieux. Je pense qu'ils nous trouvaient dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 21. Après ces deux frères, on arrive avec Philippe, qui l'appelle Philippe de Bethsaida. Donc, Bethsaida est situé au nord de la Galilée, quand il y a beaucoup de commerçants qui traversaient. Et d'ailleurs, le mot Philippe, c'est un nom grec, et Philippe, donc, il est bien en compagnie des gens. Et très souvent, dans ce même question, il soulève une perspective commerciale. Par exemple, Lydia, avec les autres comme ça, qui m'a nourri la foule de cinq mille personnes, avec cinq pains et deux poissons. Et nous trouvons donc les tiennes personnes qui cherchent une réponse claire et logique. Après cela, nous trouvent Barthélemy et Nathanaël. Bon, c'est la même personne, Barthélemy ou Nathanaël, c'est la même personne. Et un jour, quand Philippe, pour dire à Nathanaël, suivre le Christ, Nathanaël, c'est un homme de préjugé. Il connaît un petit peu Nazareth, qui t'y jouit malheureusement, en ce temps-là, d'une mauvaise réputation. Et alors, Nathanaël, pour dire, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ? Mais malgré ça, lui, pour accepter Vin vers le Christ, et Jésus-Christ, pour accepter lui, pour dire, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Et après cet homme, Jésus peut choisir une autre personne qu'il appelle Simon. Il m'appelle Simon le Zélote ou Simon le Cananite. Eh bien, Simon, c'est appartenir à un parti nationaliste violent. C'est un membre qui est prêt pour la mort, pour cette cause. Il a envie de débarrasser des Romains. Au temps de Jésus, le Zélote, il a un recours à l'assassinat ou au meurtre. Il a un peu un terroriste qu'il y a de nos jours. Il a refusé l'impôt et il a refusé l'autorité de Rome. D'ailleurs, l'histoire témoigne qu'en l'année 73, eh bien, c'est ce même groupe qu'appelle ce groupe de Juifs, qui était suicidés en masse à Massada, et jusqu'à aujourd'hui, donc, parle de ces hommes. Et malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, donc, nous allons dire que Simon le Zélote, il a fait partie de ce groupe, mais heureusement, il a fait aussi partie du siècle des disciples. Maintenant que Jésus fait un appel Simon pour être son disciple, il paraît totalement illogique pour appeler Matthieu pour faire partie du siècle des disciples, parce que Matthieu était un collecteur d'impôts, veut dire qu'il était un collaborateur des Romains, et qu'il était détesté par mon Zélote, et à tel point que, pas seulement par mon Zélote, mais par les Juifs en général, à tel point que, quand un scribe, un pharisien croise la route, un collecteur d'impôts, il a fait un genre de trottoir pour montrer que, même dans les synagogues, il ne peut pas accepter ça en tant que tel. Parce que, malheureusement, mon collecteur d'impôts, il a beaucoup de malhonnêteté, je suis trop souvent extorté de l'argent auprès du peuple, je suis augmenté mon recette pour eux-mêmes. Et alors, quand le Christ vous dit à Matthieu, suis-moi, c'est vrai que Matthieu quitte tout, pour suivre le Christ, mais le fait qu'il y ait un collecteur d'impôts et un Zélote ensemble, et qu'en général, ils tiennent du haut improbable, ils ont été détestés l'un et l'autre, nous capavent de dire que, et, si mot le Zélote, n'est-il capavent de pouvoir Matthieu, si il n'est pas de faire partie du cercle des disciples. Et puis, finalement, nous trouvent aussi Jacques, fils d'Alphée, donc il y a Jacques et Jude, donc c'est le père et le fils. Nous trouvons ce nom parmi le cercle des disciples, mais ce qui représente ce qu'on appelle la minorité silencieuse. Je suis parti de l'avant, et je fais partie donc de ceux-là qui fais partie du groupe, mais sans faire tant de la voix. Ainsi, on arrive avec Thomas, Thomas l'incrédule, Thomas le sceptique, et Thomas, à chaque fois, il fait mon investigation, il tient un petit peu comme un universitaire, il n'est pas accepté d'emblée les paroles des autres, il n'est pas à l'aise avec mon réponse facile, il est content, il explore aux bonnes options, et c'est ce même Thomas qui peut dire, si il n'est pas trouvé les morts de clous dans les mains de Jésus, il n'est pas pour accepter, et dans ce côté, il n'est pas pour croire en lui. Mais pourtant, quand Thomas, pour gagner l'évidence que le Christ est une ressuscité, eh bien, Thomas, pour accepter Jésus-Christ comme étant le Messie. Et c'est aussi un homme qui est prêt pour mort, pour le Christ un petit peu auparavant. Ainsi, nous trouvons que ces personnes sont composées de différentes personnalités, de différentes personnalités, Jésus-Christ a différents backgrounds, comment on veut dire, alors il y a un plan historique. Et finalement, on arrive avec Judas l'Escariot. Eh bien, Judas l'Escariot, c'était le seul disciple qui pâtit Galiléen, et il pensait un petit peu comme les autres aussi, bien sûr, qu'il est le Messie pour établir un trône, le trône de David. Et alors, dans son pensée, Judas dit comme ça, s'il est capable de faire partie du siècle des disciples, et si Jésus est le président du conseil d'administration, il est capable de vivre le PDG de cette compagnie, et il est un homme intelligent, il est bien aiguisé dans son intelligence, et il peut prendre une décision pour suivre Jésus-Christ avec une perspective qu'il peut prendre profit de sa situation. D'ailleurs, il est le trésorier du groupe. Malheureusement, avec un certain bout de temps, il est convaincu de plus en plus que Jésus-Christ pèle vers l'échec, parce que le Christ papé répond à cela tente les Judas, et alors il dit en lui-même, « Si j'ai un trésorier, c'est comme si j'avais un coup de pouce pour l'éclame haut et fort sur la royauté, et quand j'ai un trésorier du roi, j'ai un trésorier qui tient profit et bénéficiait des avantages, bien sûr, matériels et financiers de ce royaume. » Malheureusement, quand il faut travailler à le Christ, les choses pour pointe aux nures, différents, et c'est ainsi que Judas peut être connu dans l'histoire comme étant le traître. Voilà 12 personnes qui, contrairement à toute probabilité, sont réunies pour faire partie de l'équipe. Et je connais quand, aujourd'hui, nous rôdons l'équipe, nous rôdons ce qu'ils appellent, en anglais, le « dream team », une équipe de rêve, une équipe gagnant. Mais le Christ, il est pour choisir 20 personnes qui ont de différents bords pour former sur l'équipe. Il est pour côtoie les autres. Malheureusement, nous trouvons qu'à un certain moment, ces personnes pourront l'échec. Si, comme à dire, après trois ans et demi de ministère, ces hommes sont capables de réussir, mais nous trouvons qu'à la fin de la pougaille, comme à dire, zéro de vingt. Pourtant, Jésus-Christ est le maître des maîtres. Jésus-Christ est donc capable de faire un séminaire de groupe, il est capable de conduire une conférence, une session bien pratique. Il y a un homme qui s'appelle Bert Léonard, il y a comme ça. Et les trois ans et demi qu'ils ont passé avec le Christ, c'est le temps pour obtenir une licence. Mais nous trouvons qu'ils, malheureusement, ces disciples, ils ont pour travailler à Jésus-Christ, ils ont pour abandonner, ils ont pour même fuir au moment contre le Christ, pour bien viser eux. Mais Jésus-Christ n'est pas pour décourager. même si, au départ, ils ont pour gagné zéro de vingt. Jésus-Christ, donc, pour continuer, après la mort et la résurrection, ils ont pour continuer de travailler avec eux pour que eux finalement réussissent, réussissent leur examen. Donc, ils ont pour donner l'occasion de repasser leur examen, à l'exception d'un seul, de Judas. Et onze de ses deux disciples, quand ils ont pour repasser leur examen, ils ont pour gagné avec mention leur résultat. de quelle manière ? De quelle façon ? Eh bien, après la résurrection, Jésus nous continue à développer, donc, ce qu'il lui enseigne auparavant. Et, petit à petit, donc, quand on peut gagner preuve de ce messianité, je vous comprends d'ailleurs, après sur la mort, après sur la résurrection, que Jésus-Christ est bien Dieu le Fils, et que la nature de ce royaume n'est pas un royaume temporel, mais il y a un royaume éternel. Eh bien, nous prenons l'exemple de Simon-Pierre, qui signifie caillou. Eh bien, qui t'y régnait Jésus-Christ. Eh bien, Pierre, par la suite, pour être pardonné, il peut recevoir la grâce, il peut recevoir le pardon, il peut être réhabilité par le Christ. Et, par la suite, dans le livre des actes, nous trouvons qu'avec ce premier serment, il y a 3000 personnes qu'il vous baptisait le jour de la Pentecôte. Et selon la tradition, Pierre subit le supplice de la croix à Rome. Il est mort et comme crucifié. Nous trouvons aussi Jacques, fils de Tonnerre, pour décapité par Hérode Agrippa, donc se mentir pour prouver son engagement à long terme avec le Christ. Il passe l'examen final avec distinction. Jean, l'autre fils de Tonnerre, il peut vivre le disciple bien-aimé. Et c'est ainsi que cet auteur, Hélène G. Watt, peut dire, la vie de l'apôtre Jean, il peut être un exemple de véritable sanctification. Pendant les années qu'il passe avec le Christ, il recevra souvent un avertissement, une mise en garde, et il ne fait qu'on apprécier ça, il ne fait qu'on accepté tout cela. Il peut abandonner ce tempérament irritable et ambitieux, au pouvoir transformateur de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que l'amour opère est une véritable métamorphose, un changement radical dans l'existence. Quand on prend Bantelmi lui-même, appelé aussi Nathanaël, lui aussi il peut abandonner son mal préjugé quand il peut vivre une disciple de Jésus. Et selon l'histoire, il peut mourir en Arménie, je l'ai mort. Mathieu le collecteur d'impôts et Simon le zélote, il peut embrasser notre camarade avec amour. Et Mathieu, pour mourir en Éthiopie, par l'épée. Thomas, pour vivre un grand évangéliste, il peut traverser des frontières, il peut apporter l'évangile jusqu'en Inde. Quand il est mort là-bas, il est percé d'une lance. Et Marc, il tue en Alexandrie. Luc, il est pendu en Grèce à cause de la proclamation de l'évangile. Et comme on dit, Pierre, il est crucifié. Jacques, il est projeté du haut du temple. André aussi, il est crucifié à Patras en Grèce. Jude, il peut être abattu par des flèches. Mathias, pour mourir, lapidé, décapité. Et finalement, il a aussi l'apôtre Paul, plus tard, qui pourrait être décapité sous Néron. Ainsi, chers amis, nous trouvez donc, après l'ascension de Jésus-Christ, ces mêmes disciples, qui au départ, tu abandonnes le Christ, ces mêmes disciples, pour le droit de te perdre, de te sauver, ces mêmes disciples, pour qu'apparaître, preste l'évangile avec puissance. Même si des fois, il nous est tout casseux. Et bien, dans Acts chapitre 4, verset 13, il est comme ça. Lorsqu'il vient à l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. La question qui Moukara pose, nous, lequel des disciples Moukara retrouve-nous ? Dans lequel Moukara retrouve-nous ? Et bien, Jésus-Christ, il nous choisit des disciples, il est parfaitement au courant de notre faiblesse, de notre potentiel d'échec, de notre personne ordinaire, qui fait une famille parfois faux-bon, pourtant Jésus-Christ, pour faire de ces hommes ordinaires, il fait une personne extraordinaire. Il y a un homme du nom d'Harry Winston, il était un diamant d'air. Il raconte qu'un jour, il peut recevoir un diamant de 75 carats provenant de la couronne de Shalmay. Et Benjamin donc, il a entassé près de la boutique de pensée qu'un diamant de telle valeur, bien, il peut être livré d'un coffret précieux et coûteux. Mais à cette grande surprise, le diamant de cette grande valeur peut être livré par un coursier, dans un emballage de papier ordinaire. Et c'est avec cette ligne de pensée que l'apôtre Paul a ajoutée dans Romain chapitre 9, verset 23, il dit comme ça qu'il bondiait, il déclare, « Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Et ailleurs, il peut dire, « Nous, un vase qui contenir, un vase de terre, qui contenir un trésor. » Chers amis, quelque part, nous ressemblons nous tous à un disciple, qui j'hésite à choisir au départ, c'est-à-dire avec un défaut, avec une faiblesse de caractère. Pourtant, ces hommes, ils sont capables d'être transformés de l'ordinaire pour vivre une bonne personne extraordinaire. Et, aujourd'hui, on dit, « On veut faire la même chose avec nous. » Dieu a envie de faire ce qu'il nous capable de sortir nous aussi dans la situation qu'on nous était. Il a envie de prendre nous qu'on nous était pour y amener nous qu'il y a envie qu'il nous était un jour. Peut-être qu'au jeu des uns et des autres, nous un petit peu comme ce papier d'emballage ordinaire, ou comme un vase ordinaire. Mais Dieu a envie de faire nous une bonne vase d'honneur, une bonne vase de miséricorde, une bonne vase qui va contenir un trésor inestimable pour les autres, pour faire du bien aux autres, une bonne personne extraordinaire pour la gloire de son nom et pour le bien de nos semblables. Chers amis, est-ce qu'il t'envie d'être un disciple de Jésus pour qu'il y ait une transformation radicale chaque jour dans toute l'existence ? Est-ce qu'il t'envie de donner le cœur à Jésus pour qu'il soit capable de créer l'itinéraire de vie et les concoulis avec toi vers une destination éternelle ? Est-ce qu'il t'envie de sortir de l'ordinaire pour passer à l'extraordinaire en acceptant le Christ dans toute la vie comme à ton sauveur et ton Seigneur ? La balle est dans ton camp et le choix y appartenir à toi a sorti. Car accepter le Christ, c'est recevoir le don de la vie éternelle. Parce que les Saintes Écritures disent nous celui qui a le Fils a la vie. Monsieur, pour toi ce matin, c'est qu'il te faire le bon choix. C'est une question de vie ou de mort. Car le destiné éternel en dépend. Pensez-y. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501